Les copains, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo hyper particulière. Je suis à Isola 2000, la station de ski. Aujourd'hui, j'ai été invité par une association, c'est l'association Adrien. Il va se passer quelque chose vraiment de exceptionnel. Aujourd'hui, je me déplace pour mettre en avant le projet de certaines personnes. Ils vont faire quelque chose de vraiment magnifique pour des enfants. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir tout ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais vous présenter le président, plus les bonhommes qui vont partir en Laponie pour une cause hyper défendable. Je vais les rejoindre là, je vous filme ça, tout le résumé de toute la journée. Il y a de l'amour, énormément d'amour autour de ce que je vais vous montrer. Je vais vous présenter premièrement René, qui est le président de l'association. J'espère que ça va vous toucher, que vous allez être intéressé par ce projet-là. Et que vous participerez à cette belle aventure que ces gens-là vont vous proposer. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec les principaux concernés. Merci à tous déjà, avant tout, de visionner cette vidéo. Et je vous laisse avec ces images, c'est parti. Salut Nico. Comment il va ? Ça va et toi ? T'as la forme ? Ça va bien, ça va bien. On va faire essayer la tente à Emma, une semaine dans le sac de couchage, qu'elle voit comment ça va être. Et après je vais voir les autres enfants qui vont essayer la tente. Ok, tu veux que je la fasse essayer là ou pas ? Ouais, après on attend juste un moment qu'ils veulent avoir. Ah ok. Je vais t'envoyer les autres, il doit y avoir juste une. Bonjour, écoute, je suis enchanté de faire ta connaissance, ainsi que ta communauté qui est tant importante, en tout cas autant pour toi, mais aussi pour aujourd'hui, pour cet événement, qui est un événement extraordinaire. Ma vie a basculé le 24 octobre 2003. C'est le jour où mon fils est décédé d'une maladie orpheline incurable. Mon fils était atteint d'une hypertension pulmonaire artérielle primitive sévère. C'est une insuffisance respiratoire. Il avait deux ans et demi. Quand il est parti, ça a été une descente aux enfers pour moi. Et ce moment, on va dire, déchirant, injuste, inqualifiable, me ramène aujourd'hui à tout ce que j'ai entrepris de 2005 à 2023. 2023, 18 années se sont écoulées et le bonheur, c'était tout simplement d'apporter une pierre à l'édifice, d'honorer mon fils d'un côté, où tous les enfants qui se battaient et qui méritaient d'être devant la scène, mais également d'apporter un souffle, une énergie positive à tous ces parents, tous ces enfants qui ont besoin de bonheur, de simplicité, de valeur, d'équilibre et de force pour affronter la maladie. Et quelle que soit la maladie, tous les mois, je me rends à l'hôpital Lanval et Larcher, à côté des copains et des copines déguisés en super-héros. Et je rends hommage à un petit garçon qui s'appelait Lorenzo, qui était fan de super-héros. Mais au jour d'aujourd'hui, malgré son départ, malheureusement, on reste toujours déguisés en super-héros, en princesse. Et c'est ça le bonheur, c'est la couleur, c'est la force comme les super-héros. Mais pour nous, les super-héros, ce sont les enfants et on est fiers. Il va y avoir, voilà, il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a créé un centre de vacances de 1060 m² en hébergement pour permettre aux enfants de toute la France de venir, en tout cas, en vacances. Mais également aussi, nous avons des bons hôpitaux. Lanval et Larcher, il y a souvent des enfants qui viennent d'autres régions et qui n'ont pas d'habitation. Et bien on s'est dit, pourquoi pas les recevoir ? Avec notre cœur, avec nos triples, pour leur donner un petit peu de bonheur et se dire, finalement, vous n'êtes pas loin de chez vous. Parce que chez nous, c'est une grande famille. Et nous, aujourd'hui, cette maison de 1060 m² aux couleurs époustouflantes de super-héros et de princesse, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien encore et encore, parce qu'il y a encore des travaux extérieurs, des aménagements, et qu'il faut, on va dire, les payer. Ça coûte 200 000 euros, mais je me dis que s'il y a 200 000 personnes qui donnent 1 euro, rien qu'1 euro sur la cagnotte et l'OASO de l'association Adrien, notre site internet c'est associationadrien.org, et bien ça nous aidera, voilà, tout simplement parce qu'il y a une vraie transparence, un vrai projet d'intérêt général pour le bonheur des familles. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour m'écouter, parce qu'à travers ces 18 années, j'ai beaucoup appris. Et je ne recentre pas ma vie sur moi-même, mais surtout vers les autres. Tendre ma main, c'est quelque chose d'indispensable pour les autres, parce qu'ils en ont besoin. Et on se dit finalement qu'on est tout petit par rapport au combat que mènent chaque jour toutes ces familles qui ont besoin de nous tous. Mobilisons-nous, aidons ces familles à travers la maison d'Adrien, mais à travers l'association Adrien. Deux entités se réunissent, et au cœur de cette entité, c'est vous, mesdames et messieurs. Merci à tous de ce beau moment d'échange, et vive les enfants, car il n'y a rien de plus beau que ces enfants. Le ski, maintenant, fauteuil, il est chaud patate. Donc là, tu peux sauter les bosses et tout, maintenant, Jacques, il est chaud. Donc là, tu vas pouvoir sauter les bosses, tu vas pouvoir tout faire. Il est plein de tours. T'es ok ? Ouais. Moi, c'est Michel, donc je fais partie du projet Laponie. C'est quoi, en fait ? C'est un projet qui s'est lancé l'été dernier avec trois amis, quatre amis, pardon, on est cinq au total. Au retour du Gervain, on se demandait ce qu'on allait faire comme projet, qu'est-ce qui allait se passer plus tard, parce qu'on avait envie de voir gros la prochaine fois, autre chose. Et on s'est dit, pourquoi pas la Suède ? Pourquoi pas le Kongsleden ? Et à côté de ça, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas autre chose, en fait ? Pourquoi on n'essayerait pas d'amener une association avec nous, d'essayer de faire vivre cette histoire un petit peu ? Et en fait, on a commencé à monter une histoire autour du Père Noël, en se disant, pourquoi pas dire qu'on va chercher les cadeaux que le Père Noël a perdus sur le chemin en Laponie. Et de là, on a rencontré René, qui est le président de l'assaut, qui était hyper emballé par le projet. Donc on a commencé à monter tout ça, et on se retrouve à 5 potes, à partir de 2 semaines, faire 150 bornes dans le Kongsleden. Donc Laponie suédoise, au-dessus du cercle polaire. Voilà, on s'entraîne, et là on est à Isola 2000, on a ramené les enfants de l'association, on essaye de faire des journées avec eux avant le départ, et de leur expliquer un peu ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Et là, le but, c'est que tout le monde profite. On a monté une cagnotte, justement, qui est sur notre Insta, projet Laponie 2023. Une cagnotte « Hello, Asso ! » Donc qui nous permet, en fait, d'aider, justement, directement l'association. Notre but de ramener les cadeaux du Père Noël, c'est la maison d'Adrien. La maison d'Adrien, qui ouvre au mois de juin, donc qui a un rapport direct avec l'association Adrien. On veut amener des jouets, des jeux, pour une grande salle de jeu, en fait. Et donc, voilà, le but, c'est d'avoir un maximum d'argent pour essayer de combler un maximum cette salle, et que les gosses puissent se régaler quand ils viennent passer une journée en famille, sortir de l'hôpital, voilà, histoire de voir autre chose. C'est important, M. le maire, parce qu'il va donner du bonheur aux enfants. Je suis en train de faire des conventions avec l'Anval et l'Archer, parce que je vais à l'Anval et l'Archer tous les mois. Et il faut vraiment, on va dire, le week-end, que les familles viennent se reposer dans cette maison. C'est une maison de répit. Donc c'était important, on va dire, pour les familles niçoises. C'est un musée d'Adrien, avec des statues de super-héros de princesse, M. le maire. Et alors, vous savez, je vous proposerai même de prendre une part au Carnaval l'année prochaine. J'annonce le thème de l'année prochaine, qui sera la pop culture. Et donc, je vais demander à ce qu'on fasse un char, qui sera consacré aussi à ce que vous faites. Merci, M. le maire. Regardez les super-héros, M. le maire. Je voudrais leur embrouvage. C'est tous les enfants qui sont décédés, comme mon fils. Si vous pouvez vraiment venir visiter, vous seriez surprise. Je vous remercie. En fait, on va se déplacer. On a tout le parcours qui est affiché dessus. Donc on va se diriger avec le GPS. Et aussi, dessus, l'avantage de lui, c'est qu'on peut appeler les secours. Ça envoie directement notre position satellite, aux secours les plus proches. Ils sont contactés. Et aussi, avec, on peut envoyer des textos qui sont directement par satellite. Et en fait, nous, on va donner des nouvelles à Marine, qui va après republier sur Instagram. Par exemple, le premier jour, au niveau des difficultés, simple, on a vu des rênes, on a vu nos premiers ors boréales, tout ça. On va faire un petit récap de notre journée. Et au fur et à mesure, on va avancer comme ça. Et vous, grâce au GPS, vous allez voir notre tracé où on est exactement. Ça, c'est notre partenaire. Ça, c'est pour faire découvrir. Il nous a donné des jus de fruits, si vous voulez goûter. C'est fait à Cavaillon, à côté d'Avignon. C'est des jus de fruits 100% français. Et dedans, il ne rajoute rien du tout. Jus de pomme, 54%. Jus d'ananas, 27%. Cuéret de mangue, 11,1%. Passion. Et c'est tout. Il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de sucre, d'eau rajoutée. Et après, nous, pour nous aider, on a mis en place une petite tirelire. En fait, nous, on a organisé une tambola. À la fin, ça a été tiré par les enfants. Il y a un lot de raccades à gagner, qui est notre partenaire Ferino, qui nous a aidés à nous équiper pour partir là-bas. Et aussi, il a un forfait journée ski de Zola. Zola nous offre, pour la famille, un forfait de deux adultes et deux enfants. Voilà, pour là ou pour quand vous voulez. On a de Noab et Telma, pour l'instant, à portée. Ok, ok, ok. Et après, il faut monter les autres, ça le mercière. On n'a jamais fait des sorties aussi longues dans la neige. On a un petit peu fait des sorties raquettes sur quelques jours et tout. Mais là, de partir vraiment à la pommie suédoise, affronter vraiment le grand froid et être en ski avec une poule calme, on a fait des tests et tout. Et franchement, on aime bien. Et ça, ça va être du dépassement de soi-même. On recherche ça, le côté sportif. Et on a voulu mélanger le sportif avec l'associatif, le caritatif, pour mettre en avant ce qu'on fait pour le profit des personnes qui ont besoin et puis aussi faire vivre l'expérience aux enfants qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas à cause de leur traitement ou de leur maladie, de leur pathologie. Et que là, en fait, c'est à travers nos yeux, ils vont pouvoir vivre notre aventure avec les photos, avec les vidéos et tout. C'est comme si on les a amenés avec nous, ils étaient avec nous derrière la Poulka à vivre l'expérience. On leur a fait des activités, on leur a expliqué comment on allait faire, on leur a montré, ils ont pu s'installer dans les tentes, se mettre à notre place. Et vraiment, tout là, l'expérience qu'on va ramener, les photos et tout, ils vont faire l'aventure avec nous. On a décidé de partir avec trois Poulkas. On a choisi rigide pour le confort dans les descentes. Au moins, elle ne part pas en avant et tout. La capacité, c'est une 150 litres. On a posé nos deux sacs de 120 litres dedans. Ça rentre pile poil. Après, on a choisi des différentes couleurs pour l'organisation. Un sac tente, un sac couchage, un sac pour tout ce qui est nourriture. Et après, c'est les affaires perso. On aura en plus nos sacs à dos perso, tout ce qui est pour les vestes et tout, les polaires, doudounes, impaires. Et aussi, les gourdes. Parce que comme il va faire très froid, on est obligé d'avoir des gourdes isolantes. Rien que pour l'eau, qu'elles ne se gèlent pas. Planning, Seb, cet après-midi ? Planning cet après-midi, c'est Nico. On va voir si c'est bien entraîné ou pas. Il va monter les gamins avec les raquettes. Ok, donc raquettes cet après-midi ? Ouais, tu vas prendre les enfants en raquettes qui ont skié ce matin et qui ne savaient pas trop skier. On a les skis handicapés PMR qui continuent. On a le démontage des ateliers tentes pour pouvoir préparer une bataille de boules de neige géantes. Et on a Pierre Frola et Christophe qui vont continuer à amener d'autres enfants skier. Donc voilà, planning plein et 17h, fin de journée. Alors après, on a décidé, côté nourriture, de partir sur des liaux physés le soir. On fait chauffer l'eau, on fait fondre la neige. L'eau pour la soirée et l'eau chaude pour le lendemain pour préparer le thé et le café de la main. C'est pareil, le matin, on ne ressort pas le réchaud. On part sur un réchaud essence, un réchaud à gaz. Parce que l'essence, c'est au secours. Le gaz peut geler quand il fait très froid. Et on a pris des popotes de chez Decathlon. Au moins, c'est tout feu, ça peut être gaz, essence. Même si on veut faire du feu avec du bois, au moins, ça passe dessous. Au moins, on sait que ça ne crée rien. On a pris des bidons étanches pour protéger la nourriture, pour éviter que les animaux viennent, sentent la nourriture. Parce qu'on s'était déjà fait attaquer plusieurs fois par des renards au Gervin et aussi quand on a fait le tour du tabor. Donc les jerrycans, on a pris ça. C'est étanche, c'est petit, c'est costaud. Même, seconde difficulté, on peut s'asseoir. Au lieu d'avoir les fesses posées dans la neige. On est vraiment, on va prendre un poids, calories et tout, c'est le mieux. Alors après, côté high-tech, on part avec GoPro et appareils photo. On prend le drone DJI. On part avec une radio pour communiquer ensemble parce qu'on va être en file indienne. Et puis celui de derrière veut communiquer avec celui devant pour s'arrêter, pour faire une pause ou s'il y a moins de problèmes. On part avec un GPS satellite pour communiquer avec la famille et avoir le tracé. Et pour que les gens nous suivent sur les réseaux sociaux, point par point. Et batterie extrême pour recharger tout ce qui est multimédia. Nous, on a décidé de partir avec les skis de rando. Au moins, on va se déplacer comme ça. L'avantage, c'est qu'ils sont un peu plus larges. Pour les descentes, le maintien au niveau des chevilles est plus stable. On part bien sûr avec les pots de phoques pour tout ce qui est monté. Et aussi pour les descentes, avec le verrouillage, c'est beaucoup plus stable que les skis nordiques. Avec le poids de la pulka, on a préfigé ça parce que c'est plus stable. Après, niveau tente, on a choisi les tentes Ferrino. Les Lost 4, c'est 4 places. Alors une tente, on sera à 2 et une tente, on sera à 3. On a décidé d'avoir beaucoup de place pour mettre nos sacs et puis pouvoir circuler dedans. Après, on part avec un matelas en mousse simple pour isoler comme un peu du froid. On a après les matelas Thermarez avec la Air Value 6.9 qui est le meilleur Air Value pour dormir directement en contact avec la neige. Parce que c'est avec la tente, on va directement poser sur la neige. Et après, on a choisi les duvets synthétiques de chez Ferrino. Confort moins 10, extrême moins 30. On dort forcément en sous-vêtements dedans aussi pour être plus chaud. On a choisi le côté synthétique parce qu'au moins, il y a que l'humidité, avec la condensation. Il ne perd pas ça en pouvoir d'isolant comparé aux plumes. C'est vrai que les plumes, c'est plus avantageux au niveau poids et volume. Mais le synthétique, il peut être mouillé et tout. ça vous garde quand même en chaleur. Qu'est-ce qu'il y a dans la main ? C'est du jus de citron. Ah super, merci. Un jus de citron dans la maison. Bon, un petit jus de citron pour se réchauffer. Et on part en raquette là ? Raquette. J'ai plus de raquette donc j'ai pris des skis de rando. Et voilà, c'est parti pour un petit tour à raquette. Un petit chocolat chaud et ça repart. Bon, let's go. On est parti, madame la mère ? On est bon ? On part en raquette. On part en raquette ? La mère d'Isola. Le maire d'Isola, comme on dit, je ne sais pas. Prêt pour les raquettes ? Quel bonheur. Je voulais lui dire que ces raquettes sont bizarres. Ah madame la mère ! Ça va ? Prêt pour les raquettes ? Bon, les copains. Du coup, station Isola 2000. Petite activité raquette. On a mené un petit peu les enfants là. Initiation raquette. On va faire une petite balade dans la station. C'est extraordinaire ce genre d'expérience. C'est unique. Vraiment unique. On va passer un bon moment. On partage plein de choses avec les parents, les enfants. René, le président, est un mec extraordinaire. Vidéo un peu particulière, je vous l'accorde. Mais ça me tenait à cœur de vous partager ça. Donc voilà, j'espère que ça vous régale. Certains enfants n'ont jamais vu la neige. Donc c'est cool pour eux de leur faire un petit balade dans la raquette. Moi, j'ai vu un malvergue, j'ai vu. J'ai vu un malvergue et... T'as fait du délai et de l'initiation raquette. Oui. Voilà, c'est bien. C'est pour ça que tu es devant. Ça va. Allez. On tourne. Mais ça va pas la tête, je vais faire payer maintenant. Non, mais ça va pas la tête. Non, mais la tête ça va pas. Non, mais la tête ça va pas. Oui, vous ne les inscrivez pas là. C'est vrai. Non, mais René... C'est sûr, René. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Deux peuplesini Alors moi c'est Nathalie, la maman de Lilou, et moi c'est Lilou, on est bienvenu passer la journée avec Adria au ski et une première pour Lilou, première fois au ski ? C'était bien ? Ouais, cool, et alors du coup cette journée ? Bien ! La démarche, le projet Laponie ? Super ! Ah oui, quand les enfants auront tout ça, ce sera top, c'est un beau projet, c'est vraiment pour les enfants, c'est ça. Et toi, est-ce que tu serais partie avec eux en Laponie, chercher les cadeaux du Père Noël ? Il fait un peu froid, mais regarde t'as des gants, t'as presque déjà tout, il se manque juste le bonnet. Alors moi je suis très heureuse d'avoir accueilli l'association Adria aujourd'hui, voilà, on est super content que les enfants soient là, il n'y a pas le soleil dans le ciel, mais il y a le soleil dans leur cœur et sur leur sourire, donc ça fait super plaisir, et je voulais remercier Jean-Christophe parce que les agents des remontées font un super boulot pour aider à l'embarquement et pour aider à l'arrivée pour les fauteuils en du ski notamment. Donc merci à tes équipes Jean-Christophe, et René ne change rien, c'est formidable, et bravo les enfants, continuez, vous revenez quand vous voulez, Isola c'est chez vous. Un mois d'hier sur la Vénomao, la journée. Oui simplement, c'est une journée magnifique à Isola 2000, c'est formidable de recevoir l'association Adria, et puis de voir la joie, le sourire surtout sur les enfants, c'est formidable pour nous, donc on est ravis de les recevoir à Isola 2000. Allez, on se retrouve dans mon studio pour finir un petit peu cette vidéo, je suis en train de finir le montage de la vidéo qui sort ce soir, à l'heure à laquelle je vous parle, j'espère que cette vidéo vous aura touché, vous aura intéressé, que cette journée vous aura plu, c'est des vidéos un petit peu différentes de d'habitude, je vais essayer de vous présenter pas mal de contenu comme ça sur ma chaîne en 2023, vous montrer les projets d'autres personnes, ça peut donner des idées aussi, je peux pas tout faire non plus, je peux pas faire 1000 projets, en plus de ça, moi j'ai passé une journée incroyable, un moment très chaleureux, avec plein d'émotions, ça m'a beaucoup touché, merci à Seb, merci à Greg, merci à Mich pour l'invitation, merci à René pour la personne qu'il est, j'ai vraiment apprécié échanger avec toutes ces personnes-là, le maire d'Isola est juste un rayon de soleil aussi également, donc j'ai pris énormément de plaisir à Isola 2000, à vous filmer tout ça, les enfants ont été remplis de joie, et ça moi ça me régale, donc j'espère que vous pourrez défendre et aider la réalisation de ce projet via la cagnotte qui est en description, bien évidemment j'incite absolument personne à participer, je ne vous force pas, c'est juste que voilà, je me dis que c'était un sujet et un thème honorable et que voilà, il fallait que je vous en parle, donc voilà, je vais vous laisser sur ça, moi je retourne au taf, et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pas trop de folie, que Dieu vous l'agrandisse, la vie bien évidemment, et comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta. Merci, au revoir.